Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour toutes les âmes jumelles, tous les couples d'âmes jumelles, triangulaires ou pas. Bien entendu, ce tirage est généralisé, donc il peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. C'est vous qui voyez, vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Donc ici, il y a une personne qui est dans le travail. Ça peut être un travail au niveau d'elle-même, un travail sur elle-même. Ou ça peut être un travail aussi lié à des recherches, des études, enfin des choses comme ça. Donc dans tous les cas, il y a un travail qui est fait, alors que ce soit professionnel ou sur la personne elle-même. Voilà, il y a un travail. Ce travail permet de faire un choix. Ce travail va lui permettre justement de faire un choix. Donc là, on retrouve une triangulaire ici, puisque le travail en question va permettre d'évoluer et de faire un choix. Donc un choix par rapport à son âme jumelle, bien entendu. Ici, vous avez donc la carte du bouclier. Donc vous allez faire ce choix, mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une protection. Il y a cette protection qui est là, une protection divine qui est ici. Donc il ne faut pas, voilà, n'ayez pas peur. Alors, faites donc prenez votre choix en toute tranquillité, sans crainte. De toute façon, comme je l'ai dit dans une vidéo ou une audio, je ne sais plus. Et que de toute manière, il faut qu'on se libère de toutes les craintes, de tout ce qui est négatif. Donc, voilà. Et donc, vous êtes libé, vous êtes protégé, excusez-moi, vous êtes protégé par l'univers. Il y a un bouclier, un bouclier sur vous qui vous protège. Donc, voilà, il n'y a pas à vous faire des soucis, à vous inquiéter de quoi que ce soit. Là, il y a la carte de la correspondance. Ça représente la carte de la correspondance. Donc, c'est de la communication. Soit on va vous contacter ou vous allez contacter une personne par Internet ou par téléphone, par écrit ou vocal. Peu importe. De toute façon, voilà, il y a de la communication. Mais, ou alors, étant de la carte qui suit, vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, mais peut-être que soit ces nouvelles, les nouvelles que vous attendez, vont être un petit peu plus longues à arriver que prévu. Soit elles vont prendre un peu de retard, les nouvelles que vous attendez, soit c'est vous-même, par rapport, vous allez prendre du temps, vous allez prendre le temps, donc, du temps pour appeler quelqu'un ou pour contacter la personne. Et peut-être que la personne, l'autre, l'autre personne, elle va se dire, mais enfin, pourquoi ça traîne ? Pourquoi est-ce que cette situation traîne comme ça ? Pourquoi il n'y a pas de nouvelles ? Pourquoi il n'y a pas de contact ? Voilà. Ça peut être dans les deux cas. Donc, on revient ici au début. Au début, donc, il y a un travail. Il y a quelque chose, il y a un travail, que ce soit professionnel ou un travail sur vous-même. Il y a quelque chose qui arrive relativement vite. Il y a quelque chose qui arrive très vite au niveau du travail. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail sur vous ou par rapport au travail professionnel éventuellement ? Donc, dans la carte rapidité, il y a quand même de la chance. De la chance qui est amenée, cette chance, c'est par rapport à la décision, c'est par rapport au carrefour. Vous êtes dans un carrefour, mais voilà, qui vous dit, ça rejoint un petit peu la carte du bouclier là, qui vous dit, vous avez un choix à faire, vous avez à faire un choix vis-à-vis de votre âme jumelle. Mais voilà, mais il y a la chance, il y a la chance. Une fois que vous aurez fait ce choix, il y a cette chance, la chance. Mais là, comment dire, là il y a la carte de la chance, oui, mais à côté il y a la carte de l'adultère. Alors l'adultère, c'est soit, c'est une personne qui a souffert d'avoir été trahie, d'avoir été trahie, que son partenaire l'a trahie avec un autre, avec l'autre personne. Donc l'adultère qui a eu l'adultère, donc qui a été trahie, qui a été profondément blessée. Soit, c'est, enfin de toute façon, il s'est senti trahie, soit par son âme jumelle, soit par la personne avec qui il vit. Éventuellement, c'est possible, ce soit dans les deux cas. Mais, je dis bien, éventuellement, peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé avant. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé. Ou alors, ou alors, c'est quelque chose, ça peut être soit quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose qui va se passer ou qui se passe en ce moment. Donc, il y a cette carte d'adultère, ben, c'est jamais agréable d'être trahi. Mais il y a la carte du bouclier, quand même, il y a la protection divine qui a adouci les choses, qui est là, qui protège quand même ce couple en question. Malgré la carte d'adultère, il y a quand même la protection de l'univers. À côté de l'adultère, vous avez la carte de la réussite de l'examen. Donc, la réussite de l'examen, ben, voilà, ça rejoint la carte de la correspondance. Donc, il y a des démarches. Il y a des démarches par rapport à réussite d'examen. Il y a des papiers. Il y a des déplacements pour faire des papiers, des juridiques, enfin, des choses comme ça. C'est comme ça que je le ressens. Donc, des démarches administratives, des démarches administratives qui ont eu lieu éventuellement, pour certaines choses, par correspondance ou par téléphone. Mais il y a des papiers, il y a des démarches. Donc, des démarches au niveau, donc, qui ont été faites, peut-être par téléphone, par Internet. Et, bon, voilà, des démarches, beaucoup de démarches. Là, il y a, à côté de la réussite d'examen, il y a des mauvaises bases de départ. Ben, voilà, c'est un petit peu, on a l'impression de repartir un petit peu dans le passé. Il y a, comme qui dirait, une certaine, pour certains, pour certains, ça parle, c'est pour tous les, excusez-moi, c'est pour tous les, tous ceux qui sont en couple. Donc, je m'excuse de bafouiller un petit peu. Donc, apparemment, là, il y a une situation, il y a eu quelque chose dans le passé qui a provoqué, qui provoque actuellement un blocage, comme un blocage. Et donc, il y a eu des mauvaises bases de départ. Peut-être qu'il y a un manque de pardon, peut-être qu'il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui fait que ça coince au niveau de ce couple, là. Voilà, donc, peut-être de la rancune, ou peut-être des, une personne qui se sent coupable. Enfin, bon, voilà, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. À côté, donc, on revient à la, au début, là, il y a la carte des études. Mais au-dessus des études, bon, ben, ça représente quand même, il y a le travail, il y a la rapidité, il y a les études. Donc, il y a quelque chose, il y a un travail, bon, comme je vous l'ai déjà dit, travail, rapidité, les études. C'est, c'est professionnel, ça peut être professionnel. Des études, ça peut être encore une fois, comme, comme ça ressort en haut, ça peut représenter donc des, des, des papiers, des, des documents, enfin, bon, des démarches administratives. Voilà, ici, donc, il y a les études et à côté, les autres, il y a la carte, les autres. Ben, les autres, ça peut représenter donc l'entourage, l'entourage familial ou l'entourage professionnel. Enfin, bon, c'est, c'est quand même, mais, il y a quand même, voilà, il y a, il y a l'entourage et apparemment, justement, l'entourage, vu la carte, là, bon, l'hiver, la carte de l'hiver, ça peut représenter la saison de l'hiver, mais ça peut représenter aussi un froid. Alors, un froid, quelque chose, quelque chose qui, il y a un froid vis-à-vis des autres, de, de la famille ou des, quelque chose qui, qui est bloqué, qui est, il n'y a, il n'y a pas, comment expliquer ça, il n'y a pas de, de, de contact apparemment, il n'y a aucun contact. Le froid, c'est vraiment, vraiment, c'est le silence. Le froid, c'est le silence, c'est, mais, ça peut représenter aussi quelque chose qui se passe, qui va se passer en hiver. Là, il y a la carte des festivités, donc, ben, apparemment, vis-à-vis des autres, actuellement, il y a peut-être un froid, mais, il y a des festivités qui vont, qui vont avoir lieu, des envies de faire la fête, des, mais, enfin, on verra après, en vertical, je vais refaire le point, donc, en vertical, pour le moment, on regarde en horizontal, donc, il y a des festivités. Des festivités par rapport à une femme, alors, peut-être que c'est, cette femme, justement, qui, voilà, qui étudie les choses par rapport aux autres. Il y a un froid avec les personnes de son entourage, mais, après, apparemment, il y a quelque chose qui va faire que ça va se débloquer et qui aura une envie de faire la fête et de retrouver la joie, enfin, d'être bien, de se sentir bien, et puis, voilà, comme ça, je veux dire, c'est une personne qui va se sentir bien dans sa tête et qui va être libérée, quelque part, parce qu'une personne qui a envie de faire la fête, c'est une personne qui se sent bien dans sa tête, donc, automatiquement. Donc, là, on revient ici, donc, là, il y a un monsieur, un monsieur plutôt romantique, un homme plutôt romantique, avec une rose à la main, qui est là, qui attend, il attend son âme jumelle. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je me permets de le redire, parce que peut-être que certains ne comprennent peut-être pas le tirage qu'il faudrait. Chaque colonne peut représenter un couple différent, donc, en vertical ou en horizontal, ça peut représenter un couple différent. Donc, là, il y a un homme, là, il y a la carte des poissons qui représente les entreprises. L'envie de se mettre à son compte, peut-être, l'envie de créer quelque chose, ça peut être une création d'entreprise, comme ça peut aussi être une création, un début de vie de couple. Avec le chien, le chien représente ici, donc, un ami, une personne qu'on considère comme un ou une amie. Fidèle et loyale. Fidèle et loyale et sur qui on peut compter, avec qui on peut avoir des bons rapports. Ici, il y a la carte de la femme, la femme avec une rose à la main, la femme avec une rose à la main, donc, là encore, une femme romantique, plutôt romantique. Romantique et qui attend, qui attend justement, qui est là, qui est pensive, qui réfléchit, qui a une certaine sérénité quand même. C'est une personne qui a une certaine sérénité, qui ne s'inquiète pas, apparemment, elle est là, paisible, elle attend. Et là, il y a la carte, la carte du bateau. Donc, possible que cette personne, cet homme ait envie, donc, de créer, de créer quelque chose, de démarrer quelque chose avec un ami, hein, ou une amie. Et là, il y a cette femme, donc, là, qui est là, donc, peut-être qu'il considère, justement, cette femme comme une amie, comme une amie, et puis qu'il a envie, justement, d'aller la retrouver. Oui, hein, là, il a la carte en dessous de monsieur, de l'homme, la carte dans un avenir rapproché. Donc, dans un avenir rapproché, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a une réunion, réunion des âmes, réunion des âmes, des corps, puisque de toute façon, l'âme est dans le corps, donc, voilà. Il y a une réunion, ils vont se retrouver, il y a un rapprochement, donc, dans un avenir proche. Là, il y a quelque chose, donc, une réunion des retrouvailles d'âmes, d'âmes-sœurs, 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 excusez-moi, pas âmes-sœurs, c'est pas des âmes-sœurs, c'est des âmes-sœurs. Ici, donc, il y a la carte de lâcher prise, lâcher prise par rapport à certaines choses, lâcher prise par rapport, lâcher prise, c'est par rapport à tout ce qui est négatif, par rapport à l'ego, par rapport aux pensées, par rapport à tout ce qui est négatif. Il faut lâcher prise, lâcher prise et là, on nous dit, il y a la carte, attendez, attendez, lâchez prise et attendez, attendez parce que peut-être parce que vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts pour faire justement retrouver votre moitié et que, donc, on vous dit de patienter. Si on vous dit de patienter, c'est qu'il y a quelque chose encore à mettre au point, quelque chose que vous devez absolument prendre le temps de réfléchir. Peut-être qu'il y a des petites choses, si on vous dit attendez, parce que ça, c'est quand même des cartes des anges, là, les dernières, ça veut dire tout simplement attendez parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez oublié de faire et qu'on vous dit, donc, d'attender. Et là, on vous parle de la méditation qui apporte des réponses, donc, à côté de la carte, attendez. Donc, si on vous dit de la méditation apporte des réponses, c'est que vous avez besoin de réfléchir, de repenser, de réfléchir, de revoir vos projets, de revoir ce que vous avez en tête vis-à-vis de votre âme jumelle. Parce que des fois, on veut peut-être aller un petit peu vite, un peu trop vite, excusez-moi, un peu trop vite et qu'on peut, voilà, éventuellement oublier certaines choses à faire. Par contre, là, vous avez la carte de la résolution pacifique. La résolution pacifique, c'est, voilà, il faut trouver des compromis, compromis avec vous, avec vous-même, avec l'univers aussi. Parce qu'on a trop tendance à oublier l'univers dans notre situation. On pense aux autres, on pense uniquement à ce qu'on voit, à ce qu'on voit avec nos yeux de chair. Il y a une résolution pacifique, il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais il faut trouver des accords. Il faut trouver des accords, des accords vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son âme jumelle, vis-à-vis de l'univers. Voilà, donc, toujours, toujours vous dire que c'est l'univers qui a fait que vous, vous retrouvez. C'est toujours l'univers qui fait qu'on se retrouve, qu'on retrouve ça. C'est un cadeau de l'univers. Quand on le mérite, ça nous arrive parce qu'on a eu des bons comportements. Ça arrive, voilà, c'est comme une récompense un peu. Donc, ici, on revient au début. Alors, dans un avenir rapproché, oui, il y a quelque chose. Donc, comment dire, la réunion des âmes jumelles, dans un avenir rapproché, mais il y a une carte là, repensez-y. Alors, il y a quelque chose, peut-être, des blocages qui font que, c'est pour ça qu'il y a la carte, repensez-y. Repensez-y parce qu'il y a peut-être des petites choses à régler encore. Et donc, il y a cette carte qui vous dit, repensez-y. Juste à côté, il y a la carte, attendez-vous un signe. Les signes, ça vient de l'univers, des anges éventuellement qui nous entourent, qui a des signes, qui nous envoient des signes. Donc, attendez-vous un signe. Ça peut être un signe au niveau des heures doubles, des heures miroirs. Ça peut être un signe dans le ciel. Ça peut être un signe de toutes les manières possibles. Donc, à côté de la carte, attendez-vous un signe. Il y a la carte, agissez. Agissez, pour certains, ça va être le moment d'agir. Effectivement. Et ça va être le moment d'agir. Et pour retrouver votre âme jumelle, pour retrouver votre moitié, ce sera le bon moment. Là, l'univers vous dit, c'est bon, tu peux y aller, tu peux aller vers cette personne. Enfin, bon, il y a des blocages, ils vont sauter, comme on dit. À côté de la carte, agissez, il y a la carte de l'abondance. Alors, agissez, parce qu'il y a l'abondance. L'abondance en amour, l'abondance financière. Apparemment, là, c'est, bon, voilà, l'abondance qui vient de l'univers. C'est une très belle carte, l'abondance, donc, qui vient de l'univers. Et donc, qui vous dit, vous aurez toute l'abondance qu'il faut, parce que, voilà, quand on a fait un travail sur soi, quand on s'est réunis avec son âme jumelle, c'est que vraiment, on ne se rend pas compte à quel point ceux qui sont connectés à leur âme jumelle et qui arrivent à se retrouver, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont, comment dire, ils ont fait tellement de choses, ils ont tellement évolué, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier l'univers dans tout ça. Il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier que c'est grâce à l'univers. L'abondance par rapport à des relations. Les relations, c'est de se retrouver avec son âme jumelle, avec qui, voilà, c'est des relations profitables, et des relations avec qui vous serez en parfaite harmonie, avec qui vous aurez ce que vous avez toujours voulu. Alors, si on revient au début, là, il y a la carte, donc, je vais refaire en vertical. Donc, il y a un travail, là, apparemment, c'est un travail autant matériel que spirituel, donc à faire sur cette personne. Il y a ce travail par rapport à un homme. Il y a un homme qui est en couple, en couple avec son âme jumelle, en couple, mais pas réuni. Ils ne sont pas encore réunis. Là, donc, il y a ce travail, donc, à faire sur lui-même, et peut-être aussi des démarches administratives qui vont faire que les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer avec la carte, avec la carte de la rapidité. La carte de la rapidité, par rapport à des études, des études de documents, des études, l'étude de la situation, l'étude de démarches administratives, des choses comme ça. Donc, par rapport à cet homme qui est relativement, donc, très, très romantique, avec une rose à la main, c'est... Voilà. Et ici, donc, il y a la carte, donc, dans un avenir rapproché, et on voit deux anges qui sont réunis, deux anges réunis, dans une... et qui dégagent une grande lumière, une grande lumière, là. Donc, il y a... Il va finir par retrouver son âme jumelle, il va la retrouver dans un avenir rapproché. Et ça ne devrait pas traîner pour certains, c'est vraiment très rapide. Là, vu que c'est en début de tirage, moi, je dirais que c'est... C'est l'espace de quelque chose. J'aime pas trop dire les... Mais je pense que c'est ce que je vois. Donc, dans un avenir rapproché, puis après, mais il y a quand même quelque chose, et quelque chose qui n'a pas été fait, ou... Il y a la carte, donc, de repensez-y. Repensez-y, peut-être que vous avez oublié quelque chose, peut-être que... de patienter. Peut-être que c'est l'univers qui vous dit attendez à repenser encore un petit peu avant de... Es-tu sûr ? Es-tu sûr ? Et de vouloir vraiment... De n'avoir rien oublié. Enfin, bon, des choses comme ça. Et là, il y a vraiment... Donc, une fois qu'on a repensé à la situation, eh bien, il y a de très grands changements. Et complètement bénis par l'univers. De grands changements bénis vraiment par l'univers. Là, donc, on retrouve... On voit là qu'il y a une triangulaire, puisqu'il y a cette personne-là, il est à un carrefour. Un carrefour entre la personne avec qui il vit et la personne avec qui il est en triangulaire. Avec son âme jumelle, excusez-moi. Je t'ai raillé un peu. Donc, il y a donc ce carrefour. Donc, l'hésitation peut-être, éventuellement. Mais il faut se dire que, comme vous avez la carte de la chance en dessous, la carte de la chance vous dit que la décision que vous allez prendre vous apportera de la chance. Cette décision vous apportera beaucoup de chance par rapport aux autres, par rapport à ceux qui vous entourent. Si on observe bien, on voit des personnes. Sur chaque personne, il y a une espèce de masque sur chacun. Mais chaque espèce de masque est de couleurs différentes. On a l'impression que ça englobe le monde, les différentes couleurs des personnes. Et là, donc, ça ressort un petit peu comme de votre décision. Votre décision apportera de la chance à ces gens, à tous ces gens. Voilà. Vous allez prendre une décision. Le monsieur ou la dame qui va prendre cette décision, ça va apporter beaucoup de chance par rapport à l'univers, par rapport à tous ces gens qui font partie, qui sont dans l'univers, quoi. Ça apportera aussi beaucoup d'abondance. D'abondance, ça peut être un travail, un travail avec tous ces gens. C'est comme ça que je le vois. Un travail avec tous ces gens qui va apporter beaucoup d'abondance. Bon, ben là, on peut dire que c'est un couple un peu particulier. particulier, parce qu'il y a quand même la carte des autres. Mais ça peut représenter aussi l'entourage familial. Bon, ça, c'est possible aussi. Donc, ça peut représenter quelqu'un qui, une fois qu'il a fait ce choix, ça va lui apporter de la chance au niveau de son entourage, éventuellement. de son entourage. Mais il y a un travail, il y a un travail vis-à-vis, parce que la carte des poissons représente donc une... la carte des poissons représente une... comment dire... une entreprise, une entreprise, mais une entreprise liée avec beaucoup de monde, avec tous les... c'est pour ça la carte des autres, c'est un petit peu... ça peut être pour certains... pour certains, je dirais que ça peut être au niveau de l'entourage familial, des choses comme ça. Et pour d'autres, je vois plus par rapport à... par rapport au monde. Ben, écoutez... Donc, il y a une entreprise, donc... une entreprise, ça veut dire, ben... entreprendre quelque chose avec son entourage, ou alors vis-à-vis de l'entourage, ben l'entourage, les gens de partout dans le monde. Là, il y a quand même une carte de lâcher prise, lâcher prise par rapport à certaines choses. Donc, il y a un travail à faire avec ces gens, il y a quelque chose avec tous ces gens, mais il y a la carte de lâcher prise. Ben, lâcher prise, c'est lâcher tout ce qui est négatif. De toute façon, c'est toujours le négatif qu'il faut lâcher. Donc, lâcher prise et attendez-vous à un signe. Un signe, un signe qui vient de l'univers. On voit dans cette carte, on voit qu'il y a, comment dire, il y a une personne, une personne qui est là, qui est une personne qui a d'un côté, dans la main droite, il a une lumière, et dans la main gauche, il a la foudre. Et c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de lumière autour de sa tête. Donc, on a l'impression que voilà, c'est lâcher prise, parce que lâcher prise et attendez-vous à un signe, ben, lâcher prise sur le négatif. Lâcher prise sur le négatif et attendez-vous à un signe du destin de l'univers. Donc, ici, on parlait donc du bouclier, le bouclier des protections. Ben, moi, je dirais que là, il y a une protection de l'univers pour éviter justement cette adultère. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, il y a la protection de l'univers par rapport à l'adultère. L'adultère qui a quand même donc, comme je le disais, c'est soit quelque chose qui s'est passé en hiver, quelque chose ou bien il y a un froid ou bien il y a un froid par rapport justement à ce... s'il y a eu un adultère, il y a un froid qui a été jeté par rapport à une personne qu'on considère comme un ami donc avec son âme jumelle puisque en général, on considère son âme jumelle comme un ami avec qui on peut se confier, avec qui on peut tout partager. Donc, apparemment, il y a eu cette histoire, une histoire d'adultère ou alors il y a des craintes par rapport à l'adultère qui a jeté un froid par rapport à cette... à cette amie donc âme jumelle et il y a la carte attendez, attendez peut-être parce que attendez parce que il y a encore à travailler sur soi, attendez parce que il y a encore des choses à comprendre d'un côté il y a la carte attendez et juste en dessous attendez oui mais bon la pape il y a longtemps parce que la carte là elle nous dit agissez il y a un cavalier là et il a un cavalier qui nous dit agissez donc agissez aller de l'avant peut-être que la carte attendez veut nous dire agissez mais pas trop vite en gros pas trop vite allez-y mais pas trop vite me prenez un peu le temps faut pas aller faut pas bousculer les choses voilà pas aller trop vite mais justement tempérer justement agissez mais avec températion donc là il y a la carte de la correspondance en dessous il y a la carte de la réussite et de l'examen donc il y a des nouvelles des dialogues des échanges des échanges par internet des échanges par internet il y a donc la carte de la réussite qui parle examen réussite examen donc il y a des échanges et on constate avec la carte réussite examen c'est par rapport apparemment des documents des documents qui auraient pu des démarches qui ont pu être faites par internet ou par téléphone et il y a une réussite donc par rapport à ces démarches qui ont été faites il y a une réussite qui apporte voilà des festivités pour certains pour certains couples donc dames jumelles qui portent qui donc des démarches qui ont été un succès qui ont été une grande réussite beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont été totalement réussies donc on fête en fête on fête on fête la réussite de ces examens on fait la fête on se on est joyeux on fait des personnes qui sont joyeuses et tout ça c'est par rapport à une femme par rapport à une femme romantique qui est dans qui est dans la sérénité qui a une certaine sérénité et puis en dessous il y a la carte de la méditation on dit quand même il y a quand même méditer méditer parce que il faut toujours méditer c'est comme on dit il faut toujours méditer vis-à-vis de moi je dis que là il y a une méditation par rapport à l'univers peut-être des remerciements des choses comme ça que justement comme vu qu'il y a eu des réussites et tout ça qu'il ne faut pas oublier l'univers il ne faut jamais oublier l'univers il faut toujours remercier remercier qu'en remerciant et en étant toujours connecté à l'univers ça nous apporte de l'abondance de l'abondance en amour de l'abondance dans cette planète ou abondance financière abondance surtout voilà très joli et là ensuite très joli pour ce couple c'est vraiment joli donc là il y a la carte quand même du retard il y a le retard mais pourquoi il y a un retard ce monsieur il a loupé son train il a loupé son train parce que c'était par rapport à la carte la mauvaise base de départ il y a eu des mauvaises bases de départ ce retard entraîne ce retard est dû à des mauvaises bases de départ alors il y a peut-être eu des choses qui ont été dites ou faites dans le passé donc ceux qui parlent de mauvaises bases de départ s'il y a un retard actuellement c'est parce que ça a mal démarré pour certains pour certains couples ça a mal démarré par rapport à une femme donc c'est un homme par rapport à son âme jumelle il y a eu des mauvaises bases de départ ce qui entraîne un retard ce retard donc il faut il va falloir purifier tout ça il faut nettoyer tout ça donc il y a le retard avec cette femme par rapport à son âme jumelle son âme jumelle qui fait que avec qui il y a eu des accrochages avec qui il y a eu des problèmes des mauvaises bases de départ ça arrive ça arrive mais il y a il y a quand même alors est-ce que c'est elle qui va faire ce voyage ou est-ce que c'est son âme jumelle qui va venir la voir je ne sais pas trop là je ne peux pas vous dire si c'est lui qui va venir je pense que c'est lui quand même parce qu'on va au début il y a un retard par rapport à un voyage apparemment donc c'est un voyage mais comme il y a eu des mauvaises bases de départ ça a ralenti ça a bloqué ça a freiné enfin bon par rapport à son âme jumelle son âme jumelle et là il y a quand même des projets de voyage alors peut-être que c'est monsieur qui va venir la voir ou alors elle qui va venir le voir aller le voir peut-être je ne sais pas là il y a une résolution pacifique résolution pacifique c'est résolution pacifique c'est par rapport à l'univers il y a quelque chose qui l'univers va intervenir pour que les choses se règlent c'est l'univers qui intervient pour libérer cette situation qui qui avait mal démarré là pour moi c'est l'univers qui intervient c'est vraiment voilà et il y a des relations qui vont qui vont être qui vont être voilà il y a il y a des retrouvailles donc les relations profitables c'est c'est deux coups c'est un couple qui se retrouve qui se retrouve dans la joie dans l'harmonie voilà tout comme on dit tout est bien qui finit bien ça peut mal commencer et très bien finir donc je vous ai fait un petit tirage avec des messages des anges ça nous encourage parfois quand on a des cartes des tirages qui sont pas très en fait de toute façon c'est toujours intéressant d'avoir des messages des anges donc voilà la première alors la première c'est reconnaissance et louange voyez toutes les merveilles choses merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage ne soyez pas timide face à tant de gratitude vous la méritez donc voilà le premier message le deuxième message c'est messager de la pensée alors le messager de la pensée il vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sortir vous sentir prêt à aller de l'avant les informations vous pousseront vous pousseront peut-être à changer vos plans lisez avec soin tous les documents désolé lisez avec soin tous les documents vous aimez apprendre et partager vos connaissances où vous connaissez où aller rencontrer une personne curieuse de tout une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie voilà le deuxième message alors le troisième c'est le 6 de la pensée alors le 6 de la pensée des jours meilleurs se profilent à l'horizon le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables donc voilà la troisième voilà bah écoutez j'espère que ce petit enfin j'espère que ce tirage vous aura plu je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée tout dépend quand vous verrez ce tirage je vous remercie au revoir voilà 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 Merci.